Soir en compagnie de Blaise Pascal, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosophé. Agréable soirée à vous tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition Nice. Dans un instant nous prendrons la direction de Villefranche-sur-Mer où la municipalité réfléchit à un plan d'action pour garder ses croisiéristes sur sa commune. Des visiteurs qui, sitôt débarqués, ont la fâcheuse habitude d'aller voir ailleurs. Et puis, ils sont les hommes saints de l'Inde, les sadous. Un photographe niçois est allé à leur rencontre. À l'arrivée, un livre et une exposition à découvrir jusqu'en janvier au musée des arts asiatiques. Mais avant de développer ces titres, les températures nous le rappellent, l'automne est bel et bien là. Et c'est donc le moment de se faire vacciner contre la grippe, notamment pour les plus fragiles. Une campagne de vaccination qui débute tout doucement à Nice. Hélène France avec Nathalie Morin. Ne bougez pas, c'est fini. Un dolor, le vaccin contre la grippe, mais efficace seulement dix jours plus tard. La période est donc propice avant les premiers frimas de l'hiver azuréen, qui n'en finit pas de tarder. Tout le monde est concerné, même si certains le sont plus directement, parce que plus fragiles. Tous les gens de plus de 65 ans, tous les patients qui ont un problème respiratoire, asthme ou bronchite chronique, tous les patients qui ont des problèmes chroniques, de type diabète ou maladie cardiaque. Ça n'immunise pas à 100% contre toutes les formes et toutes les souches de grippe, sauf que même si on l'attrape, ça sera atténué, on aura beaucoup moins de symptômes. La météo très douce pour la saison n'a pas motivé grand monde pour le moment. Cette dame de 82 ans n'envisage pas de se faire vacciner avant la fin du mois. Je continuerai à le faire, mais j'attends que les chaleurs soient moindres. Il y a des gens qui commencent à venir vouloir se vacciner, qui nous demandent toujours autant quelle est la meilleure période, puisque le pic grippal arrive en janvier, donc il ne faut pas se vacciner trop tôt. Et comme nous avons encore de belles journées, pour l'instant, l'ensemble de novembre se limite à la moitié, et par exemple, en comparaison de l'année dernière, on n'a vendu encore que la moitié du stock pour l'instant de vaccins. Pas encore beaucoup de vaccins anti-grippaux, donc, vendus dans le département, est déjà une polémique. La ministre de la Santé souhaite donner aux pharmaciens le droit de vacciner les patients, un acte jusqu'ici réservé aux seuls infirmiers et médecins. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse vacciner et qu'on prenne sur le travail des médecins généralistes, qui sont là pour ça. C'est quand même un acte particulier. La campagne de vaccination durera jusqu'au 31 janvier, et un million et demi de doses sont déjà disponibles en pharmacie. Reste le plus important, passer à l'acte. Dans l'actualité aussi, en bref, ce nouvel accident de tramway, cet après-midi sur l'avenue Jean Médecin. Une rame a heurté une jeune fille de 17 ans à hauteur de la FNAC. La victime, grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital Saint-Roch. Et puis toujours en bref, de nouvelles armes découvertes dans un quartier de l'Ariane, lors d'un contrôle de stupéfiants, selon nos confrères de Nice-Matin. Parmi elles, une grenade et un fusil d'assaut. Quatre personnes ont été interpellées. Je vous le disais en titre, Villefranche-sur-Mer veut séduire ses croisiéristes. En 2014, 140 paquebots ont fait escale dans la rade. Mais une grande partie de ces touristes ne restent pas dans la ville et partent en excursion. La municipalité veut inverser la tendance en rendant Villefranche plus attractive. Le reportage de Virginie Kouk-Rodriguez et Ariane Maceglia. Ils sont des centaines à débarquer chaque semaine à Villefranche-sur-Mer. La majorité des croisiéristes s'empressent de prendre des cartes et partent déjà. Direction la principauté toute proche. Aussitôt débarqués, aussitôt repartis. Pour les commerçants de la ville, ce sont des clients potentiels en moins. Il serait intéressant que les croisiéristes restent à Villefranche parce que qui dit croisiériste qui reste, dit croisiériste qui dépense à Villefranche plutôt que de dépenser ailleurs. Ils sont en destination de Monaco, à Grasse ou à Aize et ils sont sur Villefranche uniquement de passage. Le problème c'est qu'ils consomment quand ils se débarquent et quand ils remontent sur le bateau. Mais ils ne restent pas sur Villefranche. Un croisiériste dépense en moyenne 67 euros pendant une escale en Côte d'Azur. Une somme importante. La mairie veut donc développer l'accueil touristique pour que les croisiéristes restent plus longtemps à Villefranche. Une des pistes envisagées, mettre en avant le patrimoine local. Il n'est qu'à constater que seuls, nous n'arriverons à rien. Saint-Jean-Cap-Ferrat a une richesse, Beaulieu a une richesse, Villefranche a une richesse, etc. Donc une mise en commun de nos richesses pour pouvoir proposer aux croisiéristes venant ici, ou venant de Monaco ou venant de Nice, des excursions conséquentes basées sur le culturel, basées sur la gastronomie, basées sur les senteurs. Toute une pléiade de thématiques qui sont fort intéressantes et faciles à mettre en place si nous nous en donnons les moyens et si les commerçants et les acteurs économiques locaux jouent le jeu. L'ambition de la municipalité est grande, elle veut changer l'image de la ville pour que Villefranche ne soit pas seulement une simple escale, mais une ville que les croisiéristes prennent le temps de visiter. Ils sont les hommes saints de l'Inde, les saddous, on en compte près de 5 millions dans ce pays, des hommes qui ont fasciné le photographe niçois Olivier Rémualdo, qui leur consacre une exposition en ce moment au musée des arts asiatiques. Yannick Fournigaud, Laurence Buise. C'est l'histoire d'une quête, celle du divin en chacun de nous. Une quête entamée en 2009 par Olivier Rémualdo lors de son deuxième voyage en Inde. Le jeune photographe niçois y fait alors des rencontres humaines et spirituelles qui vont le marquer durablement, la rencontre des hommes saints de l'Inde, les saddous. Être saddou, ce n'est pas qu'être dans une démarche spirituelle, c'est également être bienveillant. On dit que les saddous, littéralement, c'est saint homme, homme de bien, et la seule chose qu'ils peuvent offrir, ils ne possèdent rien. C'est ce qu'on appelle le darshan, leur bienveillance, leur bénédiction. Mais presque autant que leur bénédiction, Olivier Rémualdo veut capter les sens des saddous, les immortaliser. Plus de 110 vont assis poser devant son objectif entre 2009 et 2011, des clichés pour figurer leur quête de plénitude, transmettre leur message de paix. Vous savez, quand vous recherchez la paix, vous pouvez l'obtenir de plusieurs manières et à différents endroits. La paix, elle est partout autour de vous. Je me présente à eux, je leur explique ma démarche, c'est-à-dire que je leur explique dans mon mauvais Indie, je leur dis qu'en France, nous n'avons pas de saddous, que j'ai à cœur de parler d'eux dans mon pays, une fois de retour. Et je leur ai promis de faire des expositions, même ma promesse ultime, c'est de faire ce livre qui est sorti l'année dernière. Un livre et jusqu'au 5 janvier prochain, une exposition à découvrir au musée des arts asiatiques, comme un retour au bercail pour le niçois qui vit désormais avec sur son cœur un peu de cette orange de l'Inde. Et avant de se quitter comme chaque soir, un mot de l'emplacement des radars pour la journée de demain, le matin. Ils seront en mouvement dans tout le département, l'après-midi, boulevard Carnot. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à tous. Demain, temps pleinement soleillé, légères brises variables. Côté mercure, les températures seront fraîches en matinée, mais le soleil réchauffera la masse d'air de 7 à 14 degrés. Les maximales seront encore à la fête de 22 à 24 degrés. Bonne soirée et à demain. Des recettes gastronomiques si exquises. Après tout, nous le méritons bien, n'est-ce pas ? Gourmet. Un dernier conseil, restez au chaud en attendant vos cadeaux au pied du sapin. Pour ma part, plus besoin d'attendre. En ce moment, avec les offres féeriques gourmet, offrez tous les jours à votre chat un vrai repas de fête. Aujourd'hui avec l'absorbeur Aéro 360 de Rupson, dites stop à l'humidité. Et en ce moment, sur les appareils et recharges Aéro 360, c'est 50% remboursé. Rupson. Bienvenue dans une maison saine. J'ai encore rêvé d'elle, ça m'a pris comme ça. Grâce à gamme vert, je sais tout faire. J'ai dit. Gamme vert, ça donne le goût du jardin. Maud de gorge aiguë, inflammation de la gorge, pourquoi attendre ? Utilisez Stréphène. Sa pastille double action permet non seulement de combattre localement l'inflammation, mais aussi de soulager rapidement la douleur. Stréphène, calme la douleur, combat localement l'inflammation. Médicaments pas avant 12 ans. Chaud, patate. Voilà. Bah dis donc, elle est jolie ta patate. C'est pas une patate, c'est mon papa. Ah oui. La pataterie, qu'est-ce qu'on est bien ici. Tellement bien que vous nous avez élu enseigne de l'année. Quand la santé va, tout va. Le laboratoire Teva, leader mondial des médicaments génériques, se mobilise pour une meilleure observance de leur traitement par les personnes âgées. Teva est aussi engagée dans la recherche sur l'asthme et les maladies neurologiques. Teva, quand la santé va, tout va. Silit Bang, c'est vous qui en parlez le mieux. Bonjour, je m'appelle Marine et j'utilise Silit Bang avec Javel. En voyant les pubs, je me suis dit c'est exagéré, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, il y a quelqu'un qui repasse derrière pour nettoyer. En l'utilisant, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a personne qui repasse derrière pour nettoyer. Je laisse poser, je ne me fatigue pas, je peux faire autre chose. C'est rapide, c'est propre, c'est désinfecté, c'est efficace. Silit Bang avec Javel, vous aussi partagez votre expérience. Et pour venir à bout des sols, même les plus encrassés, Silit Sol avec Javel. Regarde mon poil à bois Invicta. Design, mais très accessible. T'as un truc là, c'est pas très design. Invicta, ça va être chaud, très chaud. Je porte un appareil dentaire, mais pourquoi j'utiliserais une crème fixative ? Polidon m'a mise au défi de l'utiliser pendant ses vacances. Maintenant, mon appareil est bien fixé. Manger devient un plaisir. Polidon est un dispositif médical qui aide à éviter l'infiltration des particules alimentaires. Polidon, je ne peux plus m'en passer. Polidon. Manger, parler, sourire en toute confiance. Polidon. Manger, parler, sourire en toute confiance. Une solution santé offert pour tout nouvel adhérent. Et deux mois supplémentaires offerts pour chaque parrainage. Oui, disons le haut et fort, demain, la santé sera pour tous. Mutuelle de France Plus. Mutuelle à caractère solidaire. Lissac. L'expertise et le savoir-faire au service de vos yeux. La collection lustique avec néantidérapant. Une exclusivité Lissac. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Vos yeux méritent Lissac. Allez !